Je voudrais vous montrer cette carte qui circule pas mal sur internet en ce moment. Ils appellent ça une carte du QI. Donc il y a des gens même qui changent leur photo de profil sur les réseaux pour mettre ça. D'accord. Pour là, c'est les plus intelligents, c'est en Chine ? Ouais, c'est ce que cette carte, elle raconte, ouais. Après ça, c'est en Afrique que le QI est le plus bas. Tout ça sont des pays sous-développés en voie de développement, c'est ça ? Donc en fait, ils sont bêtes. Ils ont pas de QI, ils sont pas intelligents ? Que l'intelligence d'un homme puisse varier selon les conditions dans lesquelles on vit, le biotope, je ne comprends pas. Voilà, ouais, c'est un peu... C'est plutôt du racisme, je crois. Évidemment, considérer ça comme racisme. Ouais, clairement, évidemment. Et le nord-africain, c'est comment ? Mon vie, le 85, ça veut dire quoi ? T'es dans la moyenne, Abdel. Alors d'où vient cette carte du QI ? Eh bien, de ce monsieur qui s'appelle Richard Lynn, professeur à l'université Dullster en Irlande du Nord. Il disait aussi que les femmes avaient un QI inférieur aux hommes. Et depuis, eh bien, il a été licencié de son université. Je suis complètement en désaccord avec ça. Vous prenez deux gamins, un gamin d'Afrique et un gamin français-américain, je vois pas... Si on lui donne les mêmes chances à la base, c'est pas... Bien sûr, c'est ça, ils partent avec des chances différentes, c'est tout. C'est une question d'éducation et d'environnement et de scolarisation. Ce que nous disent chercheurs, c'est que si ces pays sont sous-développés, c'est parce qu'à la base, les gens qui y habitent ont un QI inférieur. Je suis pas certaine qu'ils aient un QI inférieur. Je pense que les conditions sociales influent sur, effectivement, le développement en général, y compris celui de l'intelligence. Génétiquement, un chinois serait plus intelligent qu'un français et qu'un africain, par exemple. Ouais, bien sûr. C'est pas récent. Au 19e siècle, c'est ce que les catholiques français et ce que la chrétienté européenne pensaient. Qu'on était supérieur aux autres. Et c'est pas rien pour ça que ça a déclenché le colonialisme. Alors cette carte, c'est sûr, sur Internet, elle est utilisée par des gens qui ont clairement une idéologie raciste. Maintenant, ça veut pas dire que la carte scientifiquement est fausse. Et pour le savoir, je vous propose d'aller rencontrer quelqu'un qui a vraiment étudié le sujet. Et me voici avec Franck Ramut, chercheur au CNRS en sciences cognitives et qui a beaucoup travaillé sur le QI. Est-ce que cette carte, c'est le résultat d'une enquête mondiale faite dans tous les pays sur le QI ? Non, il n'y a pas eu d'enquête mondiale systématique. Il y a des données qui ont été collectées séparément dans chaque pays. Parfois avec des tests très différents. Et puis, il y a des gens qui ont essayé de compiler toutes les données disponibles dans tous les pays. Et donc, ça donne des résultats qui ne sont pas forcément comparables. Il y a des problèmes de représentativité. Par exemple, on voit sur cette carte que la Chine a un des meilleurs scores mondiaux. Et la couleur est appliquée sur tout le territoire de la Chine. Mais en vérité, ces scores de QI, ils ont été mesurés essentiellement à Pékin, à Shanghai et à Hong Kong. Donc, ce n'est pas du tout représentatif de la Chine. Et s'ils avaient fait les mêmes mesures dans la Chine beaucoup plus rurale, ils n'auraient pas obtenu les mêmes scores. Malgré toutes ces incertitudes, cette carte nous dit quand même quelque chose, qui est que tous les pays du monde ne sont pas égaux. Et qu'effectivement, il y a des pays où la population a atteint un niveau de développement intellectuel un peu plus élevé que les autres. Qu'est-ce qui est inné ou acquis dans ce patrimoine, dans ces tests de QI ? Ce qu'on peut dire, c'est que les différences d'environnement connues entre ces différents pays, entre ces différentes populations, elles sont massives. Donc, par exemple, il suffit de regarder la carte des taux de scolarisation, qui se superpose très bien à la carte des QI. Finalement, entre ces trois facteurs, éducation, nutrition et exposition aux maladies, on a là des facteurs explicatifs massifs des différences de niveau intellectuel entre les pays. Et donc, après, la question, c'est est-ce qu'il reste quelque chose à expliquer, finalement ? Est-ce qu'on arrive à tout expliquer, toutes les différences d'intelligence avec ces facteurs environnementaux ? Ou pas ? Est-ce qu'il reste des petites différences qui pourraient être potentiellement expliquées par des différences génétiques ? Avant qu'on se quitte, je voulais quand même vous faire écouter une discussion que j'ai eue avec une autre chercheuse à Londres, par Skype, qui est un peu plus virulente que Franck Rappel. Cette carte n'a été validée par aucune revue scientifique sérieuse. Elle a été faite pour propager une vision raciste du monde. Le racisme et le suprémacisme blanc reviennent en force aujourd'hui. Ces idéologies se tournent toujours vers la science pour se légitimer, parce que la science est censée être objective. Et s'ils font croire à une sorte de validation scientifique de leur racisme, ils pensent qu'ils pourront convaincre les gens qu'il ne s'agit pas de xénophobie et que leurs idées ont une base intellectuelle. Et des gens font ça depuis des siècles. Comment vous l'interprétez, vous, cette carte ? Là, je vois un profil. Comme ça, vous voyez un profil ? Oui. Voilà le nez, la bouche, le menton, les cheveux, un dragon, du feu, même si c'est bleu, la bouche d'un dragon. Et vous me la montrez comme ça. Je vois les forces, je ne vois rien d'autre. C'est bien, c'est très poétique comme façon de boire, en fait. C'est bien, ça m'a fait partir ailleurs. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Un dragon. Sous-titrage ST' 501